Alors bonjour tout le monde, c'est un petit temps que je n'ai pas refait de vidéo, on va se faire une petite attaque des insectes sur Rimworld. Donc je viens d'avoir une petite annonce sur pourquoi j'allais avoir une infestation, ici, comme vous voyez, elle est occupée de se dessiner, j'ai plein de minutes qui vont venir, j'en ai déjà eu plusieurs, comme vous voyez, il y a encore plein de gelées d'insectes. Et bien, puisqu'il fait suffisamment chaud ici, au-dessus de moins 8 degrés, et qu'il n'y a pas de lumière, il y a plus de probabilité que ça se passe dans cette région-ci, que dans toutes mes autres régions, dans la montagne, parce que partout d'autre part, il y a de la lumière. Ce n'est pas pour ça que vous n'en aurez pas. Bien, on va voir comment on va se défendre de ce truc-là. Donc, comme vous voyez, normalement, ici, j'avais créé un chemin, mais comme vous voyez, il y a encore plein de petites bestioles dedans, parce que je viens d'avoir, il y a un jour ou deux, une autre attaque d'insectes, comme vous voyez, encore tout plein de nourriture, d'insectes. Et donc, normalement, ici, je mets des pièges. C'est pour ça que j'ai un deuxième passage à côté, avec des portes, pour laisser passer, quand il y a besoin, les animaux, ou bien les humains, enfin les colloes. Bien, on va voir comment on va s'occuper de ces petits messieurs. Normalement, j'ai également quelques petits pièges, vous voyez, mais ils ne sont pas encore mis, puisque je n'ai pas encore fini de récolter. Et normalement, c'est les pièges qui excitent un petit peu les insectes, pour qu'ils viennent par ici, et puis qu'ils descendent, venir me dire bonjour, ici. Parce que c'est ici qu'on va les recevoir. Bien, comment est-ce qu'on va faire ça ? J'ai plusieurs... Comme vous voyez, je suis très bien préparé. On vient d'arriver au printemps 1505. Tout le monde est en reconnaissance, en tenue de reconnaissance, pour les personnes qui tirent, qui tirent, et du commando, pour tous ceux qui vont être en mêlée. Donc, commando, commando, et le reste, c'est du diabétof, bien entendu. Et ici, ils ont également du diabétof, mais la seule différence, c'est de l'armure de reconnaissance. Bien, on va se placer, on va se positionner. Je vais quand même avoir besoin d'envoyer quelqu'un, je pense que ça va être lui, je vais envoyer. On regarde à quelle vitesse il se déplace, mais 4,60, ça va. Donc, M. Crapot, M. Crapot, qui joue pour le moment au billard, on va le mobiliser, on va l'amener ici. On va placer tous nos autres personnages, on va les ramener. Alors, tu vois, donc ils vont tous avec du fusil à pompe, fusil à pompe ou fusil à pompe automatique, bien sûr. Il n'y a rien de mieux pour buter quelqu'un, puisqu'ils vont arriver ici. Moi, je les bloque à cet endroit-ci. Donc, le chef, fusil à pompe automatique, tu viens ici. Ensuite, donc, toi, tu vas pas sortir un petit peu, j'ai pas besoin. Donc, on va te mettre aussi un peu plus en arrière. On va te mettre là. Batranza, toi, tu m'as changé. Voilà, non, c'est pas très intéressant, ça, Batranza, tu vas me reprendre à d'autres flingues que ça. J'ai encore ça, là, ouais. Ah, tiens, on pourrait te faire. Mais je sais pas ce que ça a, comme un pistolet mitrailleur. Combien ça pète de plus ? 9,9,9, ça vaut pas la peine. Donc, on va continuer au... On regarde ce objet. Est-ce que j'aurais un petit bon fusil d'assaut ? C'est pas intéressant. Pistolet mitrailleur en bourre. Et ça, ça a combien de pénétrations ? 18, c'est pas beaucoup. Et ça tire que 3 fois. Toutes les secondes, 65, ça fait 12 dégâts. Donc, on va continuer au... au fusil à pompe. Au fusil à pompe. J'en ai un normal aussi, ici. Ça, où es-tu, mon ami ? D'autres que tu pourrais te... Ouais, non. Allez, hop. Fusil à pompe. Ensuite, Sleepy, toi, tu es ici. Sleepy, tu viens. C'est mon meilleur, oui. C'est mon meilleur. En plus, regardez comme il est bien. Il a un bras bionique, un bras archothèque et une jambe archothèque. Donc, une manipulation à 138. Ce monsieur a un marteau de guerre au uranium chef d'oeuvre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce monsieur, pour le moment, il va me faire du... Alors, DPS au corps à corps, 11-22. 11-22, ce qui est pas mal. À la seconde, ça fait très mal. Et manipulation, j'ai 4.6 en plus. La vue, j'ai pas. Donc, dégâts de mêlée moyenne d'attaque, 35.8. Tente de recharge, 2.76. Mais il a une bonne compétence ici. Donc, il va faire très mal. Il pénètre en mêlée de 54% et il esquive de 22. Donc, c'est un très bon jeu. Il va quand même se faire un petit peu toucher. Il ne peut pas rêver. Donc, on t'amène. C'est toi qui les reçois. Tu viens ici. Grande, t'es très, très bon aussi. Par contre, toi, tu as des yeux bioniques, mais on va faire grand-chose comme différence. Toi, tu n'as qu'un excellent marteau en uranium. On va te positionner là, sur le côté. Steinfort, mon ami, tu n'as rien de spécial. Tu as un excellent marteau en uranium. Alors, le marteau en uranium, on va le positionner ici. Mr. Grubber. Vous voyez. Venez donc dans ce coin-ci. Toi, mon ami, tu as aussi un fusil à pompe automatique. Qu'un, on va continuer. Voilà. L'oiseau-lire, lui, il va venir se positionner ici. Je ne suis jamais avec quelqu'un qui descendait là, mais normalement, ils ne vont pas descendre ici. Ils passent simplement au-dessus du mur. Quand j'emmute de trop par ici, ils finissent par sauter au-dessus du mur. Ils vont arriver de ce côté-là, ici. Mais ils sont morts quand ils arrivent là. Donc, notre ami crapaud, lui, il va aller ouvrir la porte. Et le petit quai est ici, qui est occupé de traire une vache. J'ai toutes mes vaches, mes dromadaires dans ce coin-là. Les oies, elles sont là. Il va changer de matériau. Il va se... Oh, je prendrais peut-être bien du feu pour une fois. Ah, je vais une fois essayer. Je ne sais pas encore essayer de foutre le feu. Et donc, on va dire à ce monsieur, ici. Oui, il avait... Parce que juste avant, j'ai eu aussi des mécanoïdes. Je crois que c'était ce matin. Oui, ce matin, j'ai dû avoir les mécanoïdes. Donc, on va... Oui, là, je ne prends pas. J'ai des miniguns. Excellent minigun. Mais les miniguns ne vont pas être intéressants ici parce qu'ils vont arriver un par un. Tout, 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 tout en ligne. Ça, c'est bien de miniguns quand vous avez beaucoup d'ennemis qui viennent autour de vous. Alors, ah, mais j'avais aussi un excédent ici. Je crois que c'était Batranza que je vais envoyer chercher une arme. On va plutôt lui envoyer ici. Un meilleur, bien meilleur. Et donc, comme je disais, monsieur William, on va tester un petit coup de lanceur de balancentière. Le seul problème que je risque d'avoir, ça serait qu'ils me foutent le feu là ou là. À la porte qu'elles sont en bois. Mais si je ne fous pas le feu trop loin, ouais, je crois que ça va aller. OK. Ça va, on est parti. Donc, voilà les bestioles qui vont apparaître. Allez, venez, voilà, voilà, voilà. Vous voyez, il y en a quelques-unes. Donc, on a 11 méga-raignées. Je crois qu'elles ne sont pas encore toutes apparues. On a 13 spélopèdes. On a une encore. 15 méga-raignées. 12 méga-scarabées. 16 spélopèdes. Ils sont déjà occupés de creuser. Ils vont arriver par ici. Donc, monsieur Crapot est occupé. dans le chemin. Je vais le faire redescendre par ici, je crois. Donc, je vais un petit peu modifier ma zone. Je vais faire les colons à la morose. Comme je le disais, je vais le faire par ici. Ah, pardon. Donc, je vais demander à mon petit monsieur qu'il revienne par ici. Oui, parce que sinon, il va perdre du temps ouvrir la porte et aller fermer. Donc, je veux qu'il revienne par ici. Voilà. Comme ceci. Ensuite, je bloquerai la porte ici. OK. On y va. Est-ce qu'il a une angle ? Voilà, il a une angle. Voilà. Voilà le premier qui arrive. on ouvre. Donc, mon ami, tu viens ici. Stop. Boum. Allez, bouge. Allez, il arrive. Viens ici, mon petit. Et puis, tu vas redescendre. Viens ici. On n'a plus besoin de ça. Ça fait ton job. Donc, comme vous voyez, on en a. C'est bien juste. 15, 16. Ça, c'est les cadavres. Et les petits, là. 15, 16 et 12. 31. 31. 43 bons bestioles qui vont nous tomber sur le nez. Est-ce que tout le monde est prêt ? Tout le monde me sent prêt. Il manque quelqu'un ici. C'est toi, Williams, qui manque. Williams vient. T'as quoi ? Je n'ai pas encore testé. Ah, non. Il y a quelqu'un qui vient ici. Donc, tu vas venir là. Je vais reculer. Doc. Boider. Boider. Viens ici. Doc. Viens ici. Voilà. Pouf. Boider. Toi, c'est fait. Viens là. Tu ne peux pas aller là encore. Tapeau, tu viens ici. Boiseau, lire. C'est fait. Toi, c'est fait. Toi, c'est fait. Toi, c'est fait. Toi, c'est fait. OK. Batram. C'est lui qui me manque. Tu fais quoi, mon ami ? Tu joues au poker et tu as un fusil pour pexer. OK. Tu vas venir. Donc, je veux l'ensemble là. Et donc, toi, tu viens ici. Boider, tu ne peux pas aller là non plus. OK. Donc, oui. Chef. Ah, c'est chef que j'avais qui peut venir là. Donc, chef, tu viens plutôt... Ouais. On va aller bouger après. Pas grave. Donc, j'ai ma minimap. C'est très, très, très pratique. Vous pouvez aussi zoomer pour voir exactement ce qui se passe. Donc là, j'aime bien garder un peu loin. Parce que parfois, vous avez d'autres problèmes qui viennent en même temps. Bon. Allez, on continue. On avance, on avance, on avance. OK. Crapot, bouge-toi. Tu vas... On va déjà enlever la zone pour que personne n'y retourne. Je ne sais pas que vous veniez ici, les gars. De toute façon. OK. Donc, comme vous voyez, ils vont pouvoir venir... Bon, il y en a un ou deux, peut-être, qui vont arriver dans la porte, ici. Mais j'en ai trois qui viennent, qui tapent dedans. Dès qu'il y en a un qui est un peu trop abîmé, hop, je vais le rembalancer derrière. Et l'oiseau-lire prendra sa place. Donc, on continue. Les animaux. Il faut que j'enlève mes animaux. Avant qu'ils ne fassent des malins. Parce que sinon, ils vont aller se faire mal inutilement. Je n'ai pas envie qu'ils viennent se faire blesser. Le trumbo, non. Le transport, le transport, je ne l'utilise pas pour l'instant. Et donc, c'est parfait. On continue. Williams, je voudrais que tu viennes là. Tu ne peux pas. Chef. Chef, tu viens ici. Comme ça. Williams devrait pouvoir venir jusqu'ici. Ensuite, Chef, qui est avec le fusil à pompe à répétition. Tu viens ici. Toi. Toi, je n'ai plus besoin. Toi, tu vas aller faire ce que tu veux. Tu vas aller vous faire si tu as envie. Tu nettoies. Bon, pas trop le besoin de nettoyer maintenant. Je ne vais jamais. Alors, les bestioles, elles arrivent. Pas trop, hein. Merde. Elles sont bonnes. Pas de chance. OK. On est reparti. Je vais vous faire un petit peu traîner, là. Je vais oublier que ces petites bestioles, il faut les attirer en plusieurs fois. Tu savais quoi ? Combien tu roules, toi ? Quelle vitesse tu vas, mon petit spélopède ? 3,65. Est-ce que Williams... T'as combien de vitesse ? 4,60. Hum, Williams. C'est toi qui vas aller, là. Toi, tu retournes. Tu reviens, ici. Voilà. Williams. Viens à foutre le feu. Ah, cette petite bestiole, là. Oui, c'était pratique quand j'avais ça, quoi. Si j'aurais pu allumer le bidule, ça aurait été beaucoup plus simple. Beaucoup plus rapide, hein. Voilà, il peut aller tirer. Je crois que j'ai fait le con, hein. Il a attendu beaucoup, beaucoup, beaucoup trop longtemps. Ah ouais, hein. Comment ça ? Il t'est fait toucher. Manipulation, jusque là, ça va. Allez, descend. Je viens, je descends plus bas, mon métier. Je viens ici. Un peu idiot de ma part, là. Je sais pas pourquoi j'ai attendu comme ça. Ouais, je viens ici. Ouais. Mais, mes bestioles, je sais pas qu'il reste le truc qu'on montre. On va tirer au-delà. Ça, vous m'embêterez plus. All right. Voilà, monsieur Williams qui arrive. Est-ce que tout le monde court derrière ? Oui, tout le monde court derrière. Oui, il y en a quand même un ou deux qui se sont un peu accrochés, hein. Allez. Bon, comme vous pouvez le voir, les petites bestioles. Ça, c'est quoi, ça ? Il y a pas mal de saloperies. Il y a 100 de Sleepy et de Williams, 100 de méga-raignées. Il y a du sang de tout le monde. Donc, j'ai même du sang de Sleepy. Pourtant, Sleepy n'a pas l'air de s'être encore fait toucher. Non. Ouais, il a touché direct. Ok, on y va. Au feu. Alors, au feu, on s'en fout. Ce qu'il faut que je fasse aussi, c'est modifier. Retirer la zone de la base. Comme ceci. Voilà. Comme ça. Je remettrai ma zone de base après. Comme ça, on n'aura plus le feu. Qu'est-ce qui a besoin de soin ? Alors, une contusion. Pas de problème. Pas de problème. Et pas encore de problème non plus. Comme vous voyez, les tirs. On va regarder pourquoi il s'est touché. Il est un petit peu fin. En plus, je vais l'envoyer, je crois. Donc, pourquoi est-ce qu'il s'est fait toucher ? On va un peu voir ça. Ça, c'est le riche mécanoïde. Ils ont dit des petits mots doux. Voilà. On a commencé ici. Donc, Sleepy a touché. Une fracture a tué le méga scarabée. Il a échoué de casser Sleepy avec sa tête. Il a écrabouillé la jambe droite de Sleepy. Il a déchiqueté Sleepy en lui laissant le pied gauche. Le spélopède a raté. Sleepy a écrabouillé. Il a tué le spélopède. Il a raté son cou. Alors, il a cogné. Il n'a pas d'arrière. Tac, tac. Il fait un cri. Et il a touché. Une blessure horrible sur l'épaule gauche. C'est mon Brian Bionic. Mais je suis toujours avec 135%. Et ça, c'est très intéressant. Donc, pas de problème pour lui. Williams en connaît. C'est un fort. Il te fait toucher. Légèrement une contusion. Sleepy n'est pas en feu. Non, tu n'es pas en feu. Je ne pense pas. Ce qu'on va faire, c'est Williams. Alors, Williams, qui tire avec son bidule ici. On va lui demander de tirer ici, dans cette zone-ci. Comme ça. Voilà. On va lui demander de tirer comme ça. Comme ça, il ne risque pas de toucher. On ne va pas me foutre le feu partout. Vous voyez, ils sont passés malheureusement. Je ne vais pas péter le truc ici. Mais j'ai quand même mon copain qui est mort. Alors, où est-ce qu'on en est ? Pas de problème. Oiseau n'y a pas de problème. T'as une forte. Toujours pas de problème. Un peu comme une bonne maison. Vous voyez. Et Sleepy, il commence à souffrir un petit peu. Donc, Sleepy, bien que ce n'est pas encore très grave, on va le remplacer. Qui est-ce qui pourrait venir travailler à sa place ? Donc, toi, je ne sais pas pourquoi je fais ça. On va manger. Qui est-ce qui peut te remplacer ? Malheureusement, le truc n'est pas pété ici. Et donc, je suis obligé de garder mon oiseau. Ce que je vais faire, c'est bouger, lui, et le faire venir ici. Un petit peu le faire bouger. Ok, il bouge. Les autres tiennent le coup. Ok, toi, tu viens ici. Ouais, il bouge. Ouais, bouge. C'est parce que je voudrais que tu rentres quand tu n'arrives plus à passer. Donc, tu n'es embêtant à ça. Parce que d'autres, tu vas faire m'aider avec. Bon, toi, tu sors, voilà. Bien, alors. Ok. Bon, on est là. Bon, on est au bout, de toute façon. Je te laisse encore des... Bon, il n'y a plus rien. Ok, on arrive au bout, de toute façon. Donc, un slip, tu vas... Tu vas aller te soigner. Pour ne pas battre en retraite, tu vas directement venir dans l'infirmerie. Toi, c'est fait. Donc, tu as quoi ? Petite taillade, là. Reste où tu es. Là, tu es ici, il n'y a pas de risque. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc, c'est fait. Sleepy. Sleepy, tu te reposes. Stainforce, 4 conditions. Tu restes là. Et, chichi, chichi. Grubber. Bon. Où est-ce qu'on en est ? oui c'est toujours là bas ok tu as fini tu viens de soigner ensuite je pense qu'il ne doit plus avoir beaucoup de saloperies de bestiole je crois qu'elles sont toutes à peu près finies je pense il a l'air d'avoir grand chose comme le doigt mais c'est à peu près fini vous voyez tous les trucs blancs qui partent ça stun en plus c'est un gros avantage si vous regardez par exemple le fusil de chef donc le fusil à pompe qu'on a ici le fusil à pompe qu'est-ce qu'il fait regardez bien le fusil à pompe dégâts 18, puissance d'arrêt 3 et donc les cibles dont la taille est supérieure la puissance d'arrêt ne sont pas affectées autrement ça laisse stun et les méga-araignées elles ont une taille de quand elles sont d'or vous ne le voyez plus on va le voir ici ah c'est ici la méga-araignée a une taille taille du corps 1.20 c'est les plus grosses les méga-araignées et donc cette arme ça stun tout le monde c'est pour ça qu'il faut la prendre en plus comme vous pouvez le voir les méga-araignées ça c'est très important ont une armure compte perforant de 27% mais compte en don n'ont que 18% c'est pour ça que toujours j'ai tous mes hommes ici qui sont avec des masses une masse on va prendre mon petit marteau ici par exemple pour Steepi et bien sa masse sa masse ici on va pas prendre ça on va prendre le matériel son marteau qui est ici pénétration d'armure de 58% et donc j'en ai un mais ils peuvent avoir autant d'armure qu'ils veulent je passe à travers ok Grant où est-ce que tu en es tu vas t'être toujours méga-araignées ok il reste plus grand chose ok Doc je te libère tu vas aller soigner donc il va déjà se soigner lui-même il est parti se soigner Crapot devrait être occupé de soigner dès que les autres arrivent au pieu dès que les autres arrivent au pieu il va s'occuper des autres Williams je t'ai remballé oiseau-lire et où là tu es toujours occupé tu attaques feu sur Spélopène ok tu as l'air d'avoir fini une condition non ça va on voit qu'il y a des petits points d'exclamation qui passe ici donc on va attaquer le Spélopène Grant attaquer le Spélopène jusqu'à mort pour s'en suivre toi 6 conditions on va te remballer hop tu vas aller te reposer qui est-ce qui est aussi abîmé Gruber tu t'es touché aussi allez hop on va m'en remballer Grant t'as fini tu butes celui-là toi tu butes celui-là chef tu vas bouffer on va voir un peu plus clair ici j'ai qui serre tu attaques il y en a encore une qui arrive là-bas on ne va pas faire l'enfant non plus sa santé est bien prise ok on ne peut pas arriver toi on va manger toi on va manger ok on va manger qu'est-ce qu'on peut encore buter personne qu'est-ce qu'on peut buter c'était le Spélopène ok un petit peu plus voilà qu'est-ce qu'il reste encore un c'est la même chose ok il n'y a plus rien ok il y en a encore un qui arrive il est aussi bientôt bientôt foutu je ne sais pas s'il va aller jusque là parce que comme il va prendre feu il va paniquer sans doute non il ne panique pas hop voilà est-ce qu'il y en a d'autres je crois qu'on est on est peu perd il y a encore lui mais il est occupé de cramer important il n'y a plus rien il est foutu qu'est-ce qu'il reste on n'a plus rien ok on va aller se soigner toi tu n'as pas besoin toi tu n'as pas besoin vraiment je crois qu'on n'a rien plus rien ok bon ben on va éteindre le feu alors en dehors de la zone de base on va éteindre le feu voilà je vous enlève tous les deux quand il va éteindre le feu pas trop de problème il a un peu de chaleur bien entendu il fait combien là 140 degrés ok tu rentres ouais son heure va manger mon petit alors toi crapaud je pense que tu tu détoiles toi tu vas venir alors comment est notre petite salle ici elle est propre ici il y a un peu de sang je crois maintenant ça va ok crapaud crapaud vient son celui qui est le plus amoché ah c'est déjà là mon Dieu hop 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 tout est fait bon d'accord qu'est-ce qui est pas soigné toi t'es où toi t'es nard bon tu vas manger non tu vas directement venir te te faire soigner toi c'est bon aussi alors bouffer toi tu vas nourrir le poisson ok bah ça va c'est bon et donc tu t'es la rouge ok on va vous laisser faire toi mon ami t'es bon voilà voilà comme vous avez pu le voir on n'a pas eu grand chose donc il y avait quand même près de 50 si je m'appelle plus de 40 en tout cas d'insectes on s'en sort avec des petites taillades quelques petites fractures lui un petit peu plus mais comme vous voyez c'est des c'est pas c'est tout du jaune encore là c'est tout du jaune c'est quasi rien c'est quasi rien pour le nombre d'attaquants donc comme vous pouvez le voir une porte de l'espace derrière pour pour vos tireurs à distance tout du bien entendu du canon à courte portée ça sert à rien de tirer le courte portée donc le gros coup de magnum je ne sais plus comment on appelle ça le le fusil à pompe fusil à pompe automatique courte distance ils sont extrêmement précis à courte distance c'est ça que vous devez regarder ça sert à rien d'avoir un fusil à précision puissance d'arrêt important beaucoup de dégâts et surtout précision proche précision proche jusqu'à une distance de 3 cases vous voyez donc je peux tirer à 3 cases en tout cas au maximum 12 cases et c'est là que j'ai le maximum de précision vous voyez ça c'est très important c'est pas la peine de venir avec un fusil à répétition des trucs comme ça c'est pas bon prenez l'arme qui convient dans l'endroit qui convient si on va je vais vous montrer une autre un autre endroit où je où je protège des trucs donc ici j'ai ce qu'on peut appeler une killzone donc les ennemis mais bon j'en prends plus beaucoup pour le moment je n'en ai plus trop besoin parce que comme je suis bien bien protégé je travaille plutôt avec le body blocking comme on dit mais sinon ils doivent passer ici ils doivent se prendre une trentaine de pièges et c'est pas des pièges en métal c'est du marbre c'est ce que j'ai le plus parce que bon le marbre est moins bon il pète moins bien les bidules mais il pénètre moins bien avec le métal mais il coûte beaucoup moins cher à faire bien entendu mais pour le moment je ne l'utilise pas pour enfin je l'utilise quand j'ai besoin ça veut dire quoi quand j'ai besoin de l'utiliser j'ouvre la porte ici tout simplement et à ce moment là les ennemis peuvent ah ils voient oh je peux rentrer dans la base et donc ils viennent par ici alors voilà quand c'est fermé par contre j'ai cette porte qui est ouverte ici malheureusement on ne voit pas bien il fait un peu noir là dedans mais comment ça fonctionne donc j'ai un petit zigzag ici comme vous voyez d'accord puis j'ai aussi une porte ici et une autre sortie là cette porte là reste fermée celle-ci reste ouverte comme ça des ennemis se disent oh on peut venir par ici on peut rentrer dans la base chouette donc là je suis occupé de faire une petite infirmerie pour être tout près du champ de la bataille ainsi qu'un petit coin de relaxation et pour manger avec du lisse le lisse me permet vous voyez d'avoir une salle à manger très impressionnante avec rien dedans si vous voulez parce qu'elle est très belle le lisse le lisse ça vous fait du plus 17 et donc quand les gens ils vont venir s'asseoir ici ils ont plus 9.2 plus 9.2 ça veut dire qu'ils vont avoir plus 15 de morale parce que c'est un endroit extrêmement plaisant je ne sais pas comment on ne voit pas ici puisqu'ils ne viennent quand même pas de faire trop ça luxueusement confortable on ne voit pas trop ici pour le moment puisqu'on vient quand même de se battre de l'autre côté donc là ce n'est pas la peine que je vous le montre mais donc je voulais revenir comment est-ce que j'ai fait ici ma deuxième donc ici on met aussi les mecs avec les pom 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 là les fusils les gros fusils et ici aussi et ici trois mêlées donc qu'est-ce qu'il va se passer les ennemis même s'ils ont des armes à distance ils ne peuvent pas me toucher donc ils sont obligés de venir comme ceci ils arrivent là puisqu'ils voient la porte ouverte ils vont arriver ici et j'ai mis des pierres ici il y a quelques pierres c'est grave c'est pas pour les ralentir c'est pour les empêcher de rester sur la cave parce que sinon il y en a un qui va se mettre ici mais il ne peut pas puisque j'ai un grave et il pourrait tirer vous voyez il pourrait tirer comme ceci mais je ne veux pas qu'il tire donc pour l'empêcher de tirer le seul endroit il pourrait venir ici mais ici il y a le mur qui est le bloc donc il ne peut pas tirer dans l'intérieur par contre ici je ne veux pas que tu ailles là je ne veux pas que tu ailles là non plus parce que tu pourrais peut-être arriver à tirer là donc en mettant mes pierres pouf pouf ils sont obligés d'avancer jusque là et moi je l'attends ici avec mes trois mecs de mêlée si c'est des insectomides pas grave je viens avec mon fusil IEM et je les stun pendant 25 secondes et je les bute avec mes mêlées et à coups de fusil à pompe voilà je n'aurais peut-être pu vous le montrer juste avant parce que je venais d'avoir des mécanoïdes ici qui venaient me siéger donc je les ai tous ils sont ici ils se retrouvent tous ici et comme vous voyez on a aussi à peu près tout ce qu'il faut pour habiter là voilà ici donc on a maintenant j'ai le temps 4 jours et demi 7 jours 8 il faut faire attention parce que parfois ils peuvent être un peu plus courts mais comme vous voyez là j'ai un peu de temps pour aller pour aller buter tous ces nids et de nouveau je vais avoir je ne sais pas combien 1330 plus 1520 de gelées et je viens encore ici parce que aussi de temps en temps ça arrive qu'ils m'attaquent ici ou qu'ils viennent ici les insectes mais de nouveau j'ai des portes ici j'ai des portes ici j'ai des portes ici normalement ah non je n'ai pas mis la porte là enfin soit j'ai des portes un peu partout pour justement me protéger de toutes ces saloperies le seul truc qui m'embêterait un peu c'est que ça vienne ici dedans parce que à coup de fusil je vais finir par péter des trucs ça c'est un peu normal mais bon vous avez vu le principe je vous souhaite une bonne journée ciao